alors bonjour à tous j'ai eu une petite situation ici aujourd'hui et j'aimerais bien vous en parler pour que vous me dites aussi ce que vous pensez donc actuellement si vous regardez un peu l'état du champ là on est en pleine récolte de soja et aussi c'est la période pendant laquelle on est graines de maïs dont on a recruté des jeunes du village pour qu'ils viennent nous donner un coup de main mais sauf que lors du recrutement en fait on l'a fait en deux fois donc la première vague de gars qu'on a trouvé on les a pris pour 2000 francs la journée et ils sont donc venus ils ont commencé deux jours après on a trouvé une autre vague des enfants de la même localité avec eux on a négocié à 1500 la journée alors pendant qu'ils travaillent comme ils aiment bien bavardé entre eux les uns se rendent compte que les autres travaillent la journée à 2000 pourtant ils sont en train de travailler pour le même travail à 1500 alors ils ont décidé de gréver ils ont dit que si on n'augmente pas les agents ils ne travaillent plus on a donc dit ok plus on s'est entendu à 1500 avec vous si vous voulez travailler pour 1500 la somme à laquelle on s'est entendu vous nous dites si vous ne voulez pas travailler vraiment vous arrêtez le travail donc ils ont donc décidé d'arrêter et tout à l'heure là je suis venu avec eux avec les sous pour qu'on puisse les libérer et qu'ils aillent moi je remonte pas le salaire parce que mon aspect est augmenté le salaire c'est le salaire même si j'ai 5000 hectares vous pouvez rester le salaire ils commencent à 50 et parfois ils commencent à 40 et il faut aussi comprendre que l'hébergement de l'offreur il ne paie pas le il ne paie pas le loyer comme ici donc parfois c'est le temps que c'est bon maintenant et quand tu regardes aussi d'où ils viennent si tu te rends compte qu'ils sont pas parfois l'outarde et que tu les autres n'est pas pour rien que l'on prend le sol tu vois donc faut pas apporter et j'ai compris avec la figure c'est que parfois quand tu veux toujours le mettre à lèche c'est quelqu'un qui n'a pas un niveau d'éducation assez élevé ils pensent que c'est parce que j'ai avoué le passé au début quand je venais je venais garder toutes les semaines un jour arrivé je suis venu sans le plan les gars sont fâchés jusqu'à ils sont venus pas travailler c'est ce qui m'a dit est-ce que dans le bonjour l'américain maintenant est-ce que vous les aimez moi je viens vous garder le plan les gars et depuis c'est tout l'arrivée qui est gardé maintenant une fois en 4 ou 6 mois par rapport à l'hébergement de 20 ans et je me suis rendu compte que même en entreprise ça c'est pour le cas de l'ouvrier mais même dans les grosses boîtes ça arrive souvent j'ai entendu des gens dit que pour le même poste pour lequel ils sont en train de travailler en entreprise il y en a qui touche parfois du simple au double donc et ça crée parfois des frustrations de savoir que moi je suis peut-être gestionnaire dans une entreprise et toi aussi tu es gestionnaire j'ai peut-être mes 400 milles mais toi tu as 700 milles pourtant on fait les mêmes tâches au quotidien donc et la loi au cameroun dit que le salaire se négocie entre l'employé et l'employé donc c'est pas comme dans certains pays standardisés on a peut être dit un comptable touche minimum tel montant un banquier touche tel montant un ingénieur touche tel montant donc ici vraiment ça se négocie donc si tu es un bon palais tu prouves à ton futur employeur qui peut te payer mieux et qui le fait tant mieux pour toi et cela généralement crée des frustrations vraiment parce qu'un cas comme celui que nous on a eu aujourd'hui c'est des cas qui se passent en entreprise tout le temps c'est vrai aussi qu'il y a dans d'autres entreprises ou quand ça arrive comme ça vous allez voir que peut-être celui qui touche beaucoup plus à des affinités avec les gens de la direction ou avec la ressource humaine parfois vous allez voir dans des entreprises où c'est peut-être une jolie dame qui a un même poste qu'un qu'un monsieur qui touche beaucoup plus peut-être parce qu'elle soit avec le boss et vous allez voir des autres cas où c'est un jeune homme qui est plutôt mignon sur le plan physique qui touche beaucoup plus que ses collègues peut-être parce qu'il soit avec sa patronne bon ça c'est des cas exceptionnels mais il y en a vraiment qui ont des différences de salaire juste parce qu'ils n'ont pas bien négocié au début donc et même lorsque moi je fais les entretiens il ya les gens qui viennent carrément pour le même poste vous allez voir un autre qui vous demandent 400 mille un autre lui vient pour le même possible demande 150 mais donc ça dépend aussi vous allez voir un monsieur par exemple qui a beaucoup d'enfants quand il vient pour un poste il ne peut pas prendre le même salaire qu'un célibataire par exemple aucun jeune qui vient de sortir de l'école parce que le jeune qui vient de sortir de l'école il veut prouver et parfois même si c'est un jeune qui a déjà de l'expérience quand il est célibataire parfois il est moins exigeant qu'un monsieur qui a déjà ses quatre cinq enfants il a déjà des charges fixes à la fin du mois donc en plus de sa compétence son salaire ne doit pas être en deçà de ses charges fixes par mois donc c'est tellement que vous soyez employé que vous soyez employeur vous avez déjà eu à faire face à ce genre de cas maintenant dites moi quand vous êtes dans une entreprise si vous êtes employeur déjà aussi vous êtes un supérieur hiérarchique est ce que c'est normal que deux personnes du même poste puissent toucher des salaires différents si oui mettez le en commentaire j'aimerais bien vous lier et savoir parce que nous sommes des jeunes entrepreneurs de jeunes chefs d'entreprise et c'est parfois des petites décisions comme ça qui peuvent frustrer le personnel et puis on se rend compte que le personnel n'est pas motivé au même niveau c'est vrai qu'ils ne peuvent pas l'être mais au moins il faut se rassurer qu'ils sont sur la même longueur donc est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des gens pour le même poste qui touchent des salaires différents et au cas où vous êtes employé quelque part est ce que d'après vous c'est normal que pour le même poste vous toucher un salaire plus élevé ou moins élevé que celui de vos collègues c'est vrai que comme je vous l'ai dit dans la vidéo ça c'est négociant l'employé et l'employé mais est ce que c'est normal maintenant si vous êtes dans un cas aussi par exemple vous êtes en entreprise et vous vous rendez compte que vous touchiez moins que votre collègue pour le même poste qu'est ce que vous faites est ce que vous quittez l'entreprise est ce que vous faites une réclamation au niveau de la ressource humaine pour qu'on augmente le salaire bref j'aimerais bien aussi avoir vos différents avis en commentaire donc voilà nous ici on a plutôt décidé de rompre avec eux et on a déjà trouvé des petits groupes dans un autre village qui vont venir ici à partir de lundi pour commencer avec le travail donc voilà dites nous ce que vous pensez vraiment je vous souhaite une belle et heureuse année 2022 donc c'est bien terminé pour vous je souhaite qu'elle se passe aussi bien et si l'année ne s'est pas bien terminée pour vous je souhaite que la nouvelle année puisse vraiment être meilleure de tous les côtés donc voilà je vous dis donc rendez-vous au sommet et que le sommet soit plus proche de moi comme de vous en 2022 voilà bye bye